Bonjour, bienvenue à tous. Nous avons mis en place un rituel maintenant depuis plus d'un an, celui de vous offrir une visite virtuelle à la fin de chaque exposition. Aussi, j'ai l'immense joie de vous présenter l'exposition essentielle de deux artistes particulièrement solaires, Christelle Yop et Laetitia Mirouz, toutes deux natives de Saint-Jean. Cette exposition au sorti du troisième confinement nous est apparue comme une évidence pour nous accompagner dans notre renaissance auprès de vous. Cette exposition essentielle nous a toutes trois portés, transportés, aidés à traverser cette période émotionnellement difficile. Toute l'aventure vécue auprès des 700 visiteurs fut d'une fluidité incroyable, d'une saveur esquise, d'un comme à la maison douce heureux. Christelle Yop est une orfèvre absolue des mots. Elle caresse les consommes, elle tend les voyelles, elle destructure les cercles. Chacune de ces œuvres est un voyage d'un pays à l'autre, comme sa vie partagée entre Madrid, Athènes et Saint-Gérôme, d'une culture à l'autre, d'une histoire à l'autre. Chaque œuvre est un conte poétique qui allie pureté du trait, symbolique, littéraire et laouistique, beauté de la nature, des passerelles vers son émotion. Elle nous relie à ses obstacles, ses victoires, ses cheminements parfois signaux, avec une douceur et un respect infini de l'humain. Christelle Yop a inventé son langage calligraphique abstrait pour communiquer avec notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laetitia Mirouz est un petit joyau, une artiste plasticienne qui se révèle sous nos yeux. Elle travaillait habituellement les racines, les éléments et l'humain dans un univers sombre et intense. Lors du premier confinement, ce reprint en radio 2020, elle partagea des moments magiques de peinture avec sa fille à observer l'éclosion de chaque fleur de son jardin. Elle vécut la floraison printanière comme une révélation. Elle était comblée de joie par chacune des toiles qui surgissaient de ce travail quotidien. Parfois parsemée jusqu'à une densité étourdissante, les fleurs représentent la sublimation du monde végétal dans une temporalité retrouvée. Submergée aussi par la beauté de la nature, sa joie et sa lumière éclatent et elle nous offre avec beaucoup d'humidité, sa renaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, je tenais à remercier profondément Christelle et Laetitia de leurs cadeaux. La joie et la force qu'elles nous ont communiquées si généreusement et merci à elles d'avoir fait confiance au Girondah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501